Allez, toujours les exercices sur collinéaire, donc c'est page 207 et plus. C'est écrit à l'intérieur de la petite... Voilà, alors c'est ici, on est d'accord, page 207 à partir de la page 207 et on va faire donc le 29 qui est donc là. On a donc 4 points, A, B, C, D et on veut calculer dans un premier temps les corrigues du vecteur AB. Donc ça, on sait faire, on prend nos feutres à la rigueur. Si on n'est pas très sûr de soi, on met nos couleurs qui vont bien. Alors, j'ai... C'est bon, hein ? AB, je commence par les corrigues du B. Le B, c'est donc moins 3, 0. Le A, c'est donc 5, 12. Voilà. Petite parenthèse, on met le vecteur AB et on met nos moins. Et comme ça, on ne se trompe jamais et on garde nos petites couleurs en tête. Donc, le vecteur AB, il a pour coordonnées, moins 3, moins 5, ça fait moins 8. 0, moins 12, ça fait moins 12. On est bon. Pour le deuxième, je suppose que c'est la même chose, mais pour CD. Alors, on va essayer maintenant sans les couleurs. CD, d'abord les corrigues de D. Après les corrigues de C. On met un petit moins devant, un petit moins là. Hop, 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 hop. Donc, ça fait 2, moins, moins 4. 2, moins, moins 4, ça fait plus 6. 4, moins 5, ça fait 9. On a l'air d'être bon. Maintenant, est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires ? Donc, AB et CD, collinaires. Alors, j'ai les coordonnées de ces vecteurs. Donc, si j'ai les coordonnées de ces vecteurs, c'est simple. On va les mettre à côté. On va mettre les coordonnées, moins 8, moins 12. Et les coordonnées, 6, 9. Et je vais faire mon petit produit en croix. 8 x 9, facile ça. 8 x 9, 72. Donc, ça fait, enfin, moins 8 x 9, ce qui fait moins 72. Moins 6 x 12, ah, ça fait 72 aussi. 6 x moins 12, ça fait aussi moins 72. Donc, moins 72, moins moins 72, ça fait donc 0. Donc, AB et CD sont collinaires. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'on aurait un petit coefficient pour passer de là à là, ou de là à là, ou de là à là ? Alors, moi, je dis déjà, ce coefficient, il doit être négatif. Parce que 6 x un truc qui fait moins 8, ça doit être quelque chose de négatif. Et 6 x quoi ? Ça fait moins 8. Donc, il faut faire 6 huitièmes. Et 6 huitièmes, ça fait 3 quarts. 6 x 3, moins 8 x 3 quarts. On va essayer. Moins 8 x 3 quarts. Ça fait moins 8 sur 4. Ça fait 2. Moins 2 x 3, ça fait 6. Donc, moins 3 quarts, ça fait 6. Et moins 8 x... Et moins 12. x moins 3 quarts. Est-ce que ça marche aussi ? Normalement, ça devrait marcher. 3 x 4. Blablabla. Ça, ça fait 9. Donc, on a le moins 8, moins 12. Ça, c'est le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est égal à moins 3 quarts fois le vecteur CD. Alors, c'est l'inverse. Le vecteur CD, c'est moins 3 quarts fois le vecteur AB. Voilà. Il faut multiplier par 3 quarts le vecteur AB pour obtenir le vecteur CD. OK ? Donc, pour ça, c'est facile. Et pour prendre... En tant qu'on sait que c'est collinaire. Voilà. Donc, ça, c'était pas demandé dans la chanson. On est bien d'accord ? OK ? Obtenir le coefficient ici, c'était pas demandé. Mais ça se fait assez rapidement. Ça fait 6 sur au moins 8. Et puis, 9 sur moins 12. C'est tout. Et en ce qui concerne le petit 4, ils disent qu'en déduisant des droites AB et CD, si c'est collinaire, AB est parallèle à CD. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, on peut le vérifier sous geogébra. Pareil, même principe. Je le lance. Je place les points. Et puis, on voit ce que ça donne. Ça y est, on a les vecteurs... On a les points A, B, C, D, ici. On va essayer de voir maintenant à tracer un vecteur. Pour tracer le vecteur AB, alors, c'est facile. Sous... Comment s'appelle ? Sous geogébra, il suffit de taper le vecteur AB. Alors, le truc, c'est qu'on voit pas bien la flèche. Mais quand on voit bien la flèche... Donc, voilà. On va prendre le petit B. Et là, on voit bien la flèche. Maintenant, il faut qu'on regarde le vecteur CD. C'était ça, un vecteur. C, D, est-ce que... Ouh là là ! Comment t'as tapé vecteur, Cédric ? Vecteur CD. Et on l'a dans ce sens-là. Allez, on va le faire en rouge et en gros. Comme ça, on le voit bien. Pareil pour le vecteur U qui, lui, va être en bleu. Voilà. Et on a bien U qui est au moins 8, moins 12. Ça tombe bien. C'est ce qu'on avait vu ici. Et on a bien CD qui est ici, qui vaut 6,9. 6,9. Et on a bien ici notre CD ici, qui vaut 6,9 aussi. Donc, on est bon. Et est-ce qu'ils sont collinéaires ? Donc là, on peut même demander directement à Géogébra. Si on lui demande ici, hop. Alors, c'était dans la relation entre lui et lui. Il calcule. Forcément, il ne me l'affiche pas sur le bon écran. U et V sont collinéaires. Évaluation par calcul. On est bon alors. On est bon. Donc, les droites doivent être parallèles. A, B et C, D doivent être parallèles. On peut le vérifier. A, B et C, D doivent être parallèles. Voilà. Et on peut même lui demander une petite relation entre ça et ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, F et G sont parallèles. Mais là, si on parle calcul, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre encore ? Ah, on pourrait vérifier notre moins trois quarts. Par exemple, si j'avais dit, moi, à l'intérieur de ma correction, que ici, on allait avoir que CD, c'était moins trois quarts fois AB. Dans notre cas, AB, c'est le vecteur U. Et on va essayer d'afficher le moins trois quarts fois U. Alors, si j'affiche moins trois quarts fois U, moins trois quarts, c'est moins 0,75 fois U. Ah, et regardez, j'ai le vecteur W qui vaut quoi ? Comme coordonnée 6, 9. Et le vecteur V vaut 6, 9 aussi. Donc, V et W sont bien égaux. Donc, mon point V qui est issu des points C et D, est bien égale à mon point W qui lui, moi, vaut moins 75 fois, moins trois quarts fois U. Voilà. C'est tout simple. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous remonte une dernière fois. La petite correction qui va bien. Ce qu'il y a d'important, c'est de faire ça. Moins 8 fois U. Donc, tout ça, ce n'est pas demandé. Mais si, en effet, on vous demande le coefficient entre les deux coordonnées, c'est facile entre les deux. Il suffit de faire 6 sur 6 sur moins 8 ou 9 sur moins 12. Et puis, après, de bidouiller pour pouvoir trouver dans quel sens on met les bons vecteurs. Si je fais 6 sur moins 8, ça, c'est CD. Donc, c'est CD fois le coefficient que je trouve fois AB. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Bonne journée. C'était le 20 combien ça ? 29.